Cyril toujours en direct des centre points de radio Vallée de la Lizarde et j'ai la chance d'avoir toute une belle jeunesse ici même on va tout savoir sur ces jeunes ils sont quatre ils vont se présenter tout à l'heure mais avant ça j'accolle Nicolas Nicolas bonjour bonjour Cyril alors Nicolas tu représentes la cabane de Nicolas voilà exactement la cabane de Nicolas qui qui est qui est arrivé il ya deux ans maintenant deux ans au Havre je suis arrivé en plein confinement avec un petit chien et j'avais comme objectif de proposer des choses pour épanouir un petit peu les enfants donc je me suis lancé dans cette dans cette cabane alors avant toi qui es tu sais tu as badrouillé un peu tu as fait de la comédie des choses comme ça alors ouais moi j'ai je viens alors au niveau de mon cursus j'ai fait quelques années à Paris pour poursuivre des études au niveau du théâtre les cours fleurants ah oui donc ouais et le laboratoire de l'acteur donc là c'était plus du coaching cinéma pour réaliser des castings et pour ensuite pour avoir avoir la chance en tout cas de faire des séries et je suis resté on va dire dix ans à Paris où j'ai pu donc côtoyer ce monde théâtral pour ensuite me familiariser avec le avec les enfants donc proposer des animations puisque en tout bon comédien pour survivre il faut avoir des cachets d'intermittents et pour être intermittent il faut travailler en dehors des castings des tournages et donc j'ai eu la chance l'opportunité de pouvoir me retrouver pour des animations de goûter d'anniversaire de toutes sortes de choses qui me permettaient de de vivre en tout cas dans cette vie parisienne et de continuer ce côté comédien alors tu as voyagé aussi j'ai voyagé j'ai eu la chance de voyager et surtout dans le dans le domaine du théâtre puisqu'on m'a proposé de vivre en uruguay je ne sais pas si vous connaissez tous l'uruguay dans tes vidéos je sais la capitale au moins c'est alors bizarrement et paradoxalement l'uruguay il est souvent comparé à des pays assez pauvres d'amérique du sud mais l'uruguay je vais pas faire tout 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 l'historique mais c'est un pays en fait assez cher assez riche grâce grâce aux personnes qui ont fait en fait qu'on réalisait qu'on crée ce pays là grâce aux chevaux grâce aux fermes etc et c'est devenu aujourd'hui une grosse une grosse puissance d'amérique du sud avec l'argentine qui est sa voisine donc j'ai je suis parti là bas pendant six mois à deux reprises pour accompagner un enfant jeune uruguayen non seulement pour lui apprendre le français mais pour le familiariser en tout cas avec les codes français le système français qui est totalement différent de celui d'un sud américain d'accord alors voilà c'était pour introduire un peu l'émission savoir qui tu étais et donc tu as eu ce projet de créer cette cabane de nicolas au havre pourquoi le havre parce que tu es tu es du coin alors c'est une très bonne question je sais pas si vous connaissez toutes et tous la pub du loto à mon temps vous gagnez le million alors moi j'ai pas gagné le million mais j'étais en uruguay et mon contrat se terminait il fallait que je revienne en france et j'avais tout simplement pas envie de revenir sur paris pour continuer ce métro boulot dodo parce que c'était pas un environnement qui me plaisait donc j'ai fait comme les gens qui gagnent au loto mais sauf que j'avais quoi mille euros sur moi l'époque mille pesos donc c'est différent et j'ai pris une carte tout simplement une carte carte du monde je pense que tous les tous les enfants connaissent et j'ai lancé une fléchette alors c'était pas la carte du monde c'était la carte de france pardon et je suis tombé juste à côté du havre enfin à 30 km du havre donc je me suis dit que je vais quand même aller vers une grande ville et voilà donc je suis arrivé au havre à tout hasard sans connaître personne juste avec un chien comme meilleur ami était venu n'a pas long si longtemps que ça avec michael dans son émission oui oui c'est vrai je suis venu avec michael pourquoi puisque michael m'a gentiment proposé dans le cadre de mes ateliers de la cabane et je te remercie aussi toi cyril de nous aider pour réaliser un stage radio pour les enfants voilà que ça c'était super cool j'ai eu des super retours et je vous en remercie parce que c'est assez je trouve la radio aujourd'hui c'est quelque chose de très sympa pour les enfants parce que c'est aussi apprendre à pouvoir s'exprimer sans sans avoir à utiliser des gestes sans avoir à utiliser son sa tête etc et et le fait pour les enfants pour finir de pouvoir se réécouter s'entendre c'était super expérience et même pour moi alors la cabane de nicolas toute l'année proposons tu l'as dit des stages pour les enfants il ya j'ai cru voir un petit collant de taille qui se présente pour cet été donc voilà puis après on voit naturellement après la pause musicale on parlera du spectacle avec les enfants voilà l'idée centrale de la cabane du nicolas c'est de pouvoir initier faire découvrir aux enfants différentes activités sans les forcer à rester à l'année sur la même activité donc donc ça se passe les samedis les vacances scolaires les mercredis ensemble ils ont pu apprendre ce que c'était que le métier de circassien donc le cirque la magie on a réussi à créer des hologrammes à savoir ce qu'était un fond vert on a même ramené des poules et des lapins dans une salle de danse et le point central de ce projet c'est de leur faire découvrir ce certaines activités qui n'auront peut-être pas l'occasion de faire à l'année et puis libre à chacun chacune ensuite d'aller directement dans une dans une école spécialisée dans le cirque dans le cinéma mais au moins d'avoir un petit un petit aperçu de ce que c'est donc tu as un local du coup j'ai un local je loue alors pour le moment je suis chez fanny danse ça se passe à gravil je remercie sophie puisqu'elle me loue ces trois salles de danse on a la chance d'avoir un petit jardin extérieur et mais c'est vrai que c'est sympa parce que déjà c'est sécurisé c'est ça permet aux enfants de se retrouver avec plein de miroirs autour du parquet donc il ya quand même une sécurité et puis l'idée aussi c'est de d'extérioriser un petit peu le projet parce qu'il va faire beau parce que les enfants aussi besoin de d'aller un petit peu autre que rester renfermés dans une salle et il ya ce projet de colanta qui aura lieu donc les les trois premières semaines de vacances de juillet et où l'idée c'est d'aller vers aquaco donc des endroits où ils vont pouvoir côtoyer un petit peu la mer etc ok ben voilà on a fait un bel aperçu de tout ce que tu fais t'es seul tu es seul dans cette cabane dans ma vie oui tu peux dire aussi mais je suis seul non enfin je suis seul à pouvoir monter ce projet maintenant j'ai toute une équipe fort heureusement qui me qui m'aide alors ça passe par des prestataires ça passe par des amis qui m'accompagnent pour pour me pour soutenir aussi dans le projet mais on est on est on est un paquet de personnes ouais ok on va faire la première pause musicale elle est choisie par jules on va l'entendre tout à l'heure jules il y aura jeanne solenne et lila quatre jeunes font partie de la du spectacle à la cabane de nicolas et on va en savoir plus avec eux ils vont expliquer un peu leur rôle comment ils s'organisent etc etc et jules a choisi hugo frais avec santillano on lui demandera pourquoi tout à l'heure c'est un fameux trois mars fin comme un oiseau icéo santillano 18 nœuds 400 tonneaux je suis fier d'y être matelot je m'ont la vague et je m'ont le banc icéo santillano si dieu veut toujours droit devant nous irons jusqu'à san francisco je partons de longs mois en laissant marco icéo santillano y pensez-y 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 jamais le coeur rond en doublant les feux de saint malo tiens bon la vague et tiens bon le vent icéo icéo santillano si dieu veut toujours droit devant nous irons jusqu'à san francisco on t'étend que là-bas l'argent coule à flot icéo santillano on trouve l'or au front des ruisseaux j'en ramènerai plusieurs lingots tiens bon la vague et tiens bon le vent icéo santillano si dieu veut toujours droit devant nous irons jusqu'à san francisco un jour je reviendrai chargé de cadeaux icéo santillano au pays j'irai voir marco à son doigt je passerai l'anneau tiens bon le cap et tiens bon le flot icéo santillano c'est la mer qui fait le gros dos nous irons jusqu'à san francisco hugo frais et ben oui hugo frais c'était santillano jules bonjour bonjour ça va ? oui alors jules pourquoi avoir choisi cette chanson là ? ben je ne sais pas tu sais pas du tout ? je vois un peu au hasard c'est une chanson que t'as appris à l'école ? non mais oui un peu d'accord non mais oui un peu il est normand ça se voit alors jules est-ce que tu peux te présenter tu as quel âge ? 9 ans d'accord et tu habites où ? ben au Havre d'accord ah ben je ne pouvais pas le savoir ben oui on ne demande pas l'adresse attention est-ce que tu sais le quartier où tu habites ? non est-ce qu'on peut l'aider ? les ormeaux les ormeaux d'accord ok donc en plein centre ville ok bah c'est bien alors toi depuis quand tu es dans ce projet ? depuis septembre d'accord depuis septembre et comment tu as connu la cabane de Nicolas ? tu réponds ce que tu veux c'est ce que tu as envie ? euh alors tu ne te rappelles plus comment tu l'as connu ? peut-être tes parents, ta maman ? ah oui c'est ma maman ta maman qui t'a voilà et puis quand elle t'a proposé ça ça t'a plu ? oui tu avais envie de le faire ? oui d'accord et pourquoi tu avais envie d'aller le de participer ? c'était une occasion de m'amuser une occasion de s'amuser ? c'est bien ça quand on entend ça Nicolas ? quand on entend ça ? ah bah oui oui donc il y aura d'autres questions je suis flatté aussi de voir des élèves qui puissent parler devant un micro parce que je sais que c'est des choses pas évidentes c'est super courageux et super difficile bravo Jules pour de rien voilà on le voit quand on allumait les micros mais t'hésites pas hein t'hésites pas alors on va donner la parole maintenant à à si je ah non Jeanne elle va reprendre après sa place ça va reprendre sa place mais du coup on va passer à Solène Solène bonjour bonjour Solène bonjour ah elle est toute timide mais elle a raison alors toi Solène tu vas quel âge ? 7 ans 7 ans c'est à dire que tu es en CE1 ? non en CP ah en CP ah bah oui et donc tu vas en CE1 l'année prochaine oui dans quelle école ? l'Assomption oui et tu habites au Havre aussi ? oui dans quel quartier ? aux Ormeaux aux Ormeaux aussi ah bah voilà tout le monde et tu connaissais Jules avant ? ou pas du tout ? vous êtes peut-être dans la même école non ? non non pas du tout d'accord vous êtes connu à l'atelier en fin de compte c'est ça ? oui arrête ça maman elle fait ce que je dis pas non mais tu dis ce que tu veux il y a pas de soucis ici on dit ce qu'on veut et et toi depuis quand tu es à l'atelier ? euh depuis septembre depuis septembre ? septembre septembre depuis septembre il y a la maman qui souffre mais elle a bien raison voilà et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh à la cabane de alors je pose pour l'instant les mêmes questions euh pour qu'on fasse connaissance avec les enfants parce que ouais j'ai vu que ici les enfants s'amusaient bien on faisait des trucs et j'aimais bien faire des trucs aussi donc euh et aussi ma mère m'a proposé donc euh et ça te plaisait bien ? oui et donc depuis tu t'es fait des amis ? oui d'accord donc euh donc euh donc c'est bien mais on va revenir de toute façon vers toi après euh naturellement pour pour voir voilà dire ton rôle etc qu'est-ce que tu fais dans cette dans cette pièce ce spectacle alors euh bah ça y est elle a pris sa place c'est Jeanne on dit bien Jeanne alors j'ai cru qu'elle s'appelait Jade mais c'est bien Jeanne elle m'a repris elle a eu bien raison alors Jeanne salut ça va ? oui ça va alors toi tu tu as quel âge ? j'ai 9 ans 9 ans d'accord ok j'ai l'impression que Solène est peut-être la plus jeune euh des 4 euh je sais pas l'âge des autres enfin oui 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 c'est ça sur les 4 hein oui donc euh toi Jeanne tu habites aussi au Havre ? oui au quartier des Ormeaux ? non ah d'accord tu habites dans quel quartier ? je sais pas ah c'est pas le quartier de l'heure le quartier de l'heure ? oui voilà d'accord et tu es dans quelle école ? euh l'école Saint Léon Saint Léon ah d'accord c'est dans le quartier Massillon je crois l'école Saint Léon si j'ai souvenir et toi Jules je t'ai pas demandé dans quelle école que tu es ? à Saint Anne à Saint Anne d'accord Saint Anne d'accord voilà ah oui c'est comme ça il a le droit d'être à Saint Anne donc toi depuis quand que tu es euh tu es fait partie de l'atelier ? tu sais plus ? non je sais je sais plus septembre non ? septembre aussi ? oui on dit oui je pense on dit oui dans l'oreillette donc euh et euh et qu'est-ce qui te plaît justement pourquoi tu as dit oui d'aller dans cet atelier ? bah euh j'ai trouvé ça bien dès mon premier cours enfin d'accord et euh du coup je me suis dit bah je vais continuer d'accord il faut aller jusqu'au bout c'est bien il faut aller jusqu'au bout euh voilà de ses envies et voilà parce que au début c'est vrai que c'est peut-être pas le plus passionnant d'apprendre comme ça mais au fur et à mesure on apprend plein de choses et on peut faire plein plein de choses alors euh on va refaire une pause en musique et on va rentrer dans le détail pour ce spectacle on va tout savoir et puis euh Adi et puis moi parce que je vais parce que c'est ta chanson du coup euh qui va passer tout de suite c'est pour ça et tu vas l'expliquer et tu vas te présenter juste après c'est Lila mais t'inquiète on t'a pas oublié Lila Juliette Armanet le dernier jour du disco c'est ça un Lila ? oui ah voilà tu vois t'as pas oublié ouais non t'as pas oublié t'inquiète on peut penser les enfants quand même on peut pas tout faire le dernier jour du disco je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'y a rien de plus beau c'est la fin 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 les couleurs c'est la fin 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 Les derniers jours du disco Je vais l'entendre en stéréo Et de te dire Mon cœur est plus fort Les derniers jours du disco Je veux le passer sur ta peau A rougir Comme un poquet con Les derniers jours du disco Je vais l'entendre en stéréo Et de te dire Mon cœur est plus fort C'est la fin Juliette Tarmanet, le dernier jour du disco C'était le choix De Lila On vous rappelle La cabane de Nicolas et les enfants prépare un grand spectacle Ce sera le mardi 27 C'est ça ? On me confirme le mardi 27 juin A l'atrium Dans le quartier de Coquereauville Exactement Voilà Oui la cabane débarque sur scène Ok Et Bah Lila Tu C'est bien ton prénom ? Oui Bon Alors Lila Pourquoi je vois je choisis le dernier jour du disco ? Bah parce que j'aime bien cette chanson D'accord Et j'en trouvais pas T'as pas le choix Et tu l'as jamais vu sur scène ? Juliette Tarmanet ? Non Euh Non Ça fait un peu école des fans là mon truc En tout cas Bah toi Lila tu as quel âge ? J'ai 8 ans et demi Ah c'est important Le demi t'as raison T'as raison Le 8 ans et demi Tu es de Du Havre Si tu es du Havre De quel quartier ? Du Havre Et je suis de Rouel De Rouel Donc plus sur la hauteur Euh voilà Ok Et toi Dans quelle école que tu es du coup ? Euh Saint Léon comme Jeanne D'accord ok Saint Léon comme Jeanne Donc vous connaissez ? Oui Vous êtes dans la même classe ? Oui Ah ça s'amuse au fond du coeur Et Lilo Lila pardon Tu as donc connu Comment t'as connu justement la cabane ? Euh bah Justement grâce à la mère de Jeanne Ils en ont parlé Puis bah j'ai suivi eux Alors tu y as été parce qu'il y avait Jeanne qui y allait Ou si Imagine qu'on t'aurait proposé d'y aller toute seule Est-ce que tu l'aurais fait quand même ? Bah j'aurais tenté Ah bah c'est bien Et tu regrettes pas d'avoir suivi Jeanne ? Euh Tu regrettes pas de l'avoir suivi dans l'atelier ? Non pas du tout D'accord Alors vous voyez tout le temps en fin de compte ? Bah oui on est meilleure amie en plus Oh là là en plus Mais vous habitez pas dans le même quartier ? Non 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 Ok Alors ce spectacle il a un nom Dites moi si je me trompe les enfants c'est bien la cabane débarque sur scène ? Euh oui Alors ce spectacle on va démarrer par Jules Il parle de quoi ? Ce spectacle Essaye de nous expliquer avec tes mots à toi Et puis après on laissera la parole aux autres Allez Voilà Bah il y a des sketchs Il y a des sketchs ? Ok Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Voilà n'hésitez pas à répondre La question elle est pour tout le monde Ah oui La plusieurs sketchs Souvent c'est la deux sketchs par personne Souvent D'accord Et vous êtes combien en tout ? On est En fait je sais pas On a normalement un cours Qui est avec les grands Mais avant un cours avec les petits Donc on est mélangé Donc en tout ça fait 17 Vous êtes 17 Et vous allez être 17 sur scène ? Oui Euh oui mais pas tous en même temps Bah non parce qu'on fait De coup chacun son tour Alors Alors justement Ces sketchs Comment ils ont été créés ? Est-ce que c'est vous qui avez créé vos propres sketchs ? Est-ce que ce sont des sketchs connus ? Expliquez-nous Alors c'est pas des sketchs connus Mais c'est Comment vous avez fait ? Est-ce que vous les avez créés vous-même vos sketchs ? Euh Oui 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 Alors non oui Je pense que c'est oui Ok on me dit c'est ça Et Alors toi par exemple Jules ton sketch Il parle de quoi ? De l'opéra Alors est-ce que tu peux parler plus dans le micro Jules ? De l'opéra De l'opéra Ok c'est-à-dire que tu vas chanter de l'opéra ? Non Ok Vous êtes combien dans ton sketch ? Deux Nicolas et moi Nicolas ? D'accord ok Et toi tu joues quoi ? Ça raconte quoi ? Je suis le représentateur et Nicolas et Romero D'accord Moi je suis le metteur en scène Tu es le metteur en scène Alors ça parle Sans tout dévoiler Ça parle de quoi ? Alors tu connais Est-ce que tu connais ton texte ? J'espère ? Bah oui bien sûr Ok alors le texte Le sketch Tu l'as écrit avec Nicolas ? C'est toi qui as écrit tes dialogues C'est Nicolas plutôt qu'à écrit les dialogues ? C'est surtout Nicolas D'accord Et donc tu joues le rôle d'un metteur en scène Et qu'est-ce qu'il a ce metteur en scène ? Il est plutôt rigolo ? Il est plutôt sévère ? Aucun des deux Aucun des deux D'accord C'est-à-dire ? Pourquoi il est aucun des deux ? Comment tu le... C'est vert, il n'est pas rigolo D'accord Donc comment tu le décrirais toi ce... Comment il est... Il est un petit peu fou ? Il fait quoi comme bêtise ? Il fait des bêtises ? Bah il donne des noms ridicules Il donne quoi ? Des noms ridicules Il donne des noms ridicules Donc Nicolas il joue le rôle de quoi ? Roméo Roméo D'accord Et vous êtes deux sur ce sketch ? Oui Ok Bah bravo Et c'est... Alors ce sketch C'est un des premiers sketchs du spectacle ? Ou non ? Non Non c'est vers le milieu C'est vers le milieu Avant dernier D'accord Avant dernier Combien de sketchs à peu près il y a dans ce spectacle ? Bah il y en a huit Il y en a huit ouais A peu près Bah oui à peu près D'accord Ok Toi Jeanne Oui Tu joues dans... Tu fais aussi partie d'un... Tu joues un rôle aussi dans ce spectacle ? Je joue deux rôles Ah ! Parce que j'ai deux sketchs D'accord Donc le premier ça parle des dessins animés Et je suis manifestante de dessins animés Parce qu'on en a marre des dessins animés et tout ça Ridicule Et... Des dessins animés ridicules Et... Le deuxième sketch Ça parle des phrases bêtes Et je suis la présentatrice qui dit des phrases bêtes D'accord Un exemple Sans tout dévoiler Une phrase bête Euh... Est-ce que vous voulez qu'on mette le feu ? Oui Alors... Et c'est pas très très utile de mettre le feu Ok Et pareil c'est des sketchs qui arrivent au début à la fin ? Euh... N'en a un qui arrive au début Euh... Et je la trouve un peu rigolote Parce que ça rime beaucoup dans le refrain D'accord Bah on va l'écouter tout de suite Et après on continuera avec tous les enfants ici présents On vous rappelle la cabane des barques sur scène Avec... Produite par la cabane de Nicolas C'est le mardi 27 juin À quelle heure ? Nicolas À quelle heure ? 19h30 19h30 À l'atrium de Coquerie-Yauville Après on donnera après avec Nicolas On te fera parler pour les réservations Etc Reste encore un peu Reste encore un peu Je te kidnappe, je t'enlève Mon amour en fera du feu Du feu de nous deux Rien ne nous presse dehors Il fait trop gris et trop froid C'est l'inverse de ton cœur C'est l'inverse de mes bras Dans tes yeux ça crie encore On sait pas tout dit je crois Voilà un mot du docteur Reste là qu'on se passe Y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose La peine on les dépose Et on met le monde en stop Y'a rien qui nous retient On remet à demain On remet à demain Ce qu'aujourd'hui est de trop On remet à demain On remet à demain On remet à demain Dépendons-nous Quand y'a plus besoin Un discours Ça vaut le coup Ça vaut le coup On remet à demain On remet à demain Ce qu'aujourd'hui est de trop On remet à demain On remet à demain Et on remet à demain Le choix on vient d'entendre Malo Avec pose le choix de Jeanne Et on va faire poser la même question A Solène Qui a envie de parler Solène Elle sait qu'elle a envie de parler Et elle va expliquer un peu Combien de sketchs Et quel sketch Elle va expliquer un peu tout Alors raconte nous tout Ce que tu fais dans ce spectacle Solène Je fais Je fais le sketch avec ma copine Charlie Surtout qu'elle est pas là Parce que je sais pas Elle a soit un anniversaire Soit elle est pas là D'accord Ouais bon c'est pas grave Elle est pas là en tout cas Bon c'est pas très grave Un anniversaire Un anniversaire voilà Ok alors le sketch Alors ça parle qu'on va en vacances Mais bon c'est pas très bien Parce que moi on met le GPS Et le GPS il parle n'importe comment D'accord Et pourquoi il parle n'importe comment Parce qu'il est déréglé Oui Et du coup moi je dis Oh c'est bon on retourne au Havre Elle a des voix off Elle a des voix off La voix off Elle suppose que c'est le GPS Plusieurs voix off Elle a aussi Charlie qui fait euh Charlie qui fait une voix off Non Euh On part en vacances On part en vacances à l'hôtel de Malibu Nice Il fait beau La mer On mange bien Sauf que Sauf que Nice Malibu C'est pas très Il pleut Ah t'arrives là-bas il pleut Il y a un orage Et Voici Charlie sur le GPS qui met le Gémeaux Et c'est pas très bien parce que c'est mon Gémeaux Il est L'horoscope L'horoscope Il est pas très 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 bien Il t'annonce pas de bonnes nouvelles Non Alors vous êtes dans une voiture Oui Ou vous êtes à pied Dans une voiture Dans une voiture Dans une voiture C'est toi qui conduis ? Oui D'accord t'as le volant alors Bah oui D'accord Mais j'oublie tout le temps Quand je pars j'oublie tout le temps de me conduire Ah bah oui Ah bah oui Ah bah Ah bah il faut tenir son volant Tu verras quand tu seras plus grande tu comprendras Donc c'est un sketch pareil au début du spectacle ou non ? Bah Dans le début ? Oui C'est le premier sketch C'est le premier sketch Et Et voilà Ok Alors bah maintenant c'est Non non plus non pas Lila La pauvre Lila Alors toi raconte nous ton sketch Bah Je suis dans le même sketch que Jeanne Donc Mon tout premier sketch C'est les dessins animés Donc on se plaint des dessins animés Et bah Par exemple on se plaint de Dora l'exploratrice Du petit chapeau rouge et de Peppa Pig D'accord Avec Lili Avec Lili qui est là Oui elle aussi D'accord donc vous êtes trois là sur ce sketch là Oui Oui Ensuite le deuxième sketch Les phrases bêtes Bah moi je fais pas comme Jeanne et je dis les phrases bêtes Mais je dis qu'est-ce qu'elle a dit comme phrase bête à Nicolas Et à la fin je dois faire un remerciement à Nicolas Et voilà Mais voilà surprise Ah non faut pas tout dévoiler Bonne journée Voilà le spectacle on l'a vu Merci raconte la fin Alors on va on va repasser on va refaire parler un peu tout le monde Est-ce que vous avez des costumes pendant le spectacle ? Est-ce qu'il y a des costumes ? Bien sûr que oui Bien sûr que oui Ah bah oui Alors Jules toi par exemple Ton costume c'est toi qui l'a créé ? Non je l'ai trouvé elle a mal au costume Ah c'est bien Et tu l'as trouvé tout seul ? Non je lui ai mis un peu d'aide Alors ça ressemble à quoi ton costume ? Parce que toi tu fais le metteur en scène donc Oui Donc tu peux le décrire Parce que tu vois on est à la radio et les gens ils ont pas l'image Et donc essaye de Voilà que les gens Alors comment ils Un costume T'as un costume de quelle couleur ? Un peu noir Un peu noir C'est un jogging ou une veste ? Une couleur noire D'accord Oui Vous connaissez la raison C'est un jogging ou une veste ? Un maillot de bas ? C'est noir C'est un maillot de bas ? Non D'accord Une veste sur une veste ? Non 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 oui 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 c'est une veste 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 Et toi Jeanne ? Moi je suis la présentatrice Et aussi dans le sketch des dessins animés On est un peu comme un pensionnat Dans la question et c'est le costume Oui Pour le costume Et du coup bah J'ai aussi une sorte de veste noire Avec un pantalon bleu marine Pour la présentatrice Avec un chapeau et une canne D'accord Alors Solène toi Avant de te reposer la question Je vais te reposer une autre Pourquoi Angelina jamais sans toi ? Parce que j'ai mis cette musique Et en fait j'avais vu qu'elle me plaisait beaucoup Et du coup en fait j'ai voulu découvrir d'autres Angelina Et j'en ai mis une autre qui me plaisait D'accord et comment tu l'as connue Angelina ? Tu l'as connue sur internet ? Tu l'as connue à la télé ? Alors en fait j'avais regardée et elle avait une pub où elle avait une fille qui chantait Donc il l'a mis et c'est comme ça que... Ok bah c'est bien C'est bien comme quoi la pub on dit rien parce que nous c'est pareil avant Il y a plein plein de pubs Et voilà alors en tout cas là c'est pas une pub qu'on va écouter C'est Angelina qui chante Jamais sans toi c'est le choix de Solène Et après elle va expliquer un peu le costume qu'elle porte lors de ce spectacle On vous rappelle le spectacle La cabane débarque sur scène Elle débarque sur scène quand ? Bah le mardi 27 juin à 19h30 à l'Atrium Donc l'Atrium de Coquereauville Des souvenirs plein la tête Mais pas un seul que je regrette Des fou rires chaque fois que se croisent nos regards Des journées à se raconter toutes nos histoires Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça Jamais sans toi I'm happy to have you in my life Te serrer dans mes bras ou te donner le smile Désolé Always been so hard for me to find the world to stay Un peu broken away without you J'aime tellement te compter dans ma life J'aime tellement te compter dans ma life Un peu bon pour jamais sans toi Des années indélébiles Avec toi tout est plus facile Y'a des hauts, y'a des bas, mais surtout il y a toi Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là Et même si le temps passe, tu n'es jamais loin de moi Ça passe ou ça casse, nous deux c'est bien plus que ça Jamais sans toi I'm happy to have you in my life Te serrer dans mes bras ou te donner le smile Désolé Always been so hard for me to find the world to stay Un peu bon pour jamais sans toi J'aime tellement te compter dans ma life Un peu bon pour jamais sans toi Notre aventure est si belle Un peu bon pour jamais sans toi Tu es le vent qui porte mes ailes Un peu bon pour jamais sans toi Une flamme intemporelle Un peu bon pour jamais sans toi Qui n'a rien d'artificiel Un peu bon pour jamais sans toi Jamais sans toi I'm happy to have you in my life Te serrer dans mes bras ou te donner le smile Désolé Always been so hard for me to find the world to stay Un peu bon pour jamais sans toi J'aime tellement te compter dans ma life J'aime tellement te compter dans ma life Un peu bon pour jamais sans toi Jamais sans toi Jamais sans toi C'était Angelina le choix Donc deux Solène Solène qui est accompagnée Bah t'accompagnée de qui Solène ? Tu peux les présenter tes amis ? Euh... Jeanne Allez vas-y Remplace moi Vas-y Jeanne Il y a Jeanne Lila Jules Ok Et Charlie Et ? Charlie Mais elle est pas là Elle est pas là Charlie Et non mais t'as oublié quelqu'un d'autre autour de la table Quand même À côté de toi Ah oui Nicolas Enchanté bonjour Voilà Il est sympa Nicolas ? Il est sympa Nicolas ? Allez les 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 Il est là Profitez Est-ce qu'il est sympa Nicolas ? Euh... Oui 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 Voilà Ok Pourquoi il est sympa Nicolas ? Bah... Parce que... Il est rigolo Il est gentil Ah bah... Oui 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 c'est genre Ok Oui Bah là en ce moment il doit être très exigeant c'est normal Il nous écrase Et il nous fait con Il est stressé Ah bah c'est normal hein il a ce projet depuis longtemps Allez on va continuer donc euh... Il nous écrase le clore C'est en texte Mais j'écrase le texte Ah d'accord Ah bah oui il faut connaître son texte Euh... Alors toi Solène Ton costume alors dans ton sketch de la conductrice au GPS Alors j'ai une robe blanche Elle te plait bien ? Oui beaucoup Et j'ai aussi une robe chinoise toute rose avec des trucs gris dessus Ah ouais Et puis c'est tout Voilà Tu as... C'est toi qui l'a choisi ta robe ? Oui la robe blanche c'est moi par contre Et aussi le truc C'est moi D'accord Et toi donc euh... Lila ton costume ? Euh... J'ai une chemise blanche avec des points noirs Et j'ai une espèce de robe en velours marron C'est pour un sketch de géomagicien ça D'accord D'accord Parce qu'on fait plein des dessins de mai Mais il faut être sévère Assez euh... voilà Et ensuite pour notre texte j'ai une robe rose avec des fleurs blanches et un chapeau avec un oiseau dessus D'accord Quatre 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 Trente Euh... Eh oui À l'Atrium de Coquereauville On continue si vous voulez voir tous ces enfants ils seront 17 sur scène avec... Enfin sur scène Ils vont voilà ils vont s'enchaîner pas les 17 ensemble mais voilà sur scène avec des enchaînements de sketchs écrits notamment par Nicolas qu'on a entendu tout à l'heure on le fera reparler à la fin de l'émission Eh oui parce que l'émission ça passe vite hein Il y a déjà trois quarts d'heure que vous êtes au micro les enfants Alors au début quand vous êtes arrivés qu'est-ce qu'on apprend ? Bah... Au mois de septembre Les premières choses qu'on apprend Bah... À se lâcher À se lâcher devant tout le monde Parler Parce que... Même si c'est un truc bête qu'on fait Faut quand même le faire devant tout le public On apprend à parler devant plein de personnes À articuler À faire de l'improvisation C'est bien Est-ce qu'on a fait que de la pièce la première... Euh... On a découvert des choses On a découvert... On a mimé euh... On a travaillé avec euh... Quoi ? Et toi ? Son corps, ses gestes... Toi Jules tu... qu'est-ce que t'as appris au début ? Je sais pas... Il sait plus ? Il sait plus ? Ça fait longtemps ! Merci Jules ! Ça fait longtemps en septembre ? Ça fait longtemps ! Ah... T'as le droit de toi ! L'ontemps ! Voilà ! J'appris quoi, j'appris quoi, j'appris quoi, j'appris quoi... T'as le canalisé ? Eh bah ouais ! T'as appris à tout canalisé c'est ça ? T'as le canalisé ? T'as le canalisé, c'est ça ? On est très contents en fait, oui. Je suis beaucoup moins timide qu'avant. D'accord, tu n'hésites pas même que ça se ressent à l'école ? On est quoi ? Moins timide qu'avant. Je n'ai pas compris la phrase. C'est-à-dire que depuis que tu fais ça, est-ce que tu es moins timide ou tu bouges moins ? Parce que ça peut être à l'inverse. Non, je parle plus. Je suis plus moins timide. Je sais faire un peu plus de trucs ridicules devant le public, ça c'est sûr. Et tu sais que c'est un rôle, tu sais que ce n'est pas toi. Je sais. Mais moi en tout cas, ce que je voudrais vous féliciter, c'est que depuis tout à l'heure, depuis 45 minutes, vous écoutez parler et vous ne coupez pas la parole. Ce qui est rare des fois. Et voilà, les hommes politiques d'abord devraient prendre exemple sur vous quand on va dans les débats. Merci. Allez, on va refaire une pause en musique et puis on va continuer à parler encore un petit peu de ce spectacle. Et puis savoir comment réserver s'il reste des places parce qu'on espère pour... Parce que sinon, c'est bien aussi de parler de votre expérience. Voilà, vous représentez quand même 17 enfants et ça c'est bien. Christophe Oulheim, c'est le choix un petit peu de tout le monde, notamment de Nicolas, avec le titre Double Jeu. Quand je serai, quand je serai beauty, ou bien pilote formula, en attendant je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir en moi. De toutes les couleurs j'aime, moi. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Faudrait savoir ce que tu as, faudrait savoir ce que tu as. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Faudrait savoir ce que tu as, faudrait savoir ce que tu as. Quand je serai grand ça sera facile Enfin je serai qui je suis Oui mais en attendant je me défile C'est vrai, je me dérobe et je me fuis Je pleure, je souris, j'ai peur Envie, je sais, de toutes les couleurs j'ai au moins A qui la faute ? Je suis l'un et l'autre Double jeu A qui la faute ? Je suis l'un et l'autre Faudre savoir ce que tu veux C'est comme ça qu'est-ce que j'y peux Faudre savoir ce que tu veux Après tout, qu'est-ce que j'y peux Après tout, qu'est-ce que j'y peux Faudre savoir ce que tu veux 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 Quand je serai grand qu'on se le dise Je rêve en l'air dans les magasins En attendant je me déguise En chanteur dans ma salle de bain C'est comme ça qu'est-ce qu'est-ce que je veux C'est comme ça qu'est-ce que j'y peux C'est comme ça qu'est-ce que j'y peux P French Christophe Willem, double jeu, le choix collectif de Nicolas et toute sa petite bande sympa. Ils sont 4 sur 17. On va les citer. Jules, ça va toujours là ? Oui. Jeanne, toujours la pêche ? Oui. Solène, les bonbons, ils sont bons ? Oui. Solène, il faut que tu remettes ton casque parce que je crois que tu ne vas pas m'entendre. Voilà. Elle est marrante. Voilà. En plus, elle connaît plein de chansons, Solène. Mais on ne lui demandera pas laquelle. Et Philila, tu vas bien ? Toujours la pêche avec moi. Ah, c'est bien. Alors, on rappelle que cette pièce, en fin de compte, ce n'est pas spécialement le but. Ce n'est pas d'apprendre qu'un texte. C'est aussi apprendre à créer un spectacle. Alors, qui est-ce qui peut expliquer comment on crée un spectacle ? On l'apprend. Oui, on l'apprend. On doit apprendre. Oui, mais il n'y a pas que ça. On apprend des textes. On apprend des textes. L'important, ce n'est pas de tout apprendre par cœur. C'est de s'amuser quand tu fais ton spectacle. Exactement. Et il y a de la mise en scène aussi. Il y a aussi du mouvement. Il n'y a pas qu'apprendre un texte, donner un texte. Il y a de l'émotion. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des textes. On peut aussi improviser. On peut aussi improviser. On vous laisse aussi. Mais attention, il faut que ça reste quand même un rapport avec ce qu'on doit dire. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Sinon, bonjour, cher public. Allez, j'en mange. Voilà. Elle est comme ça. Pour aller faire de l'impro. Elle pourrait faire de l'impro, elle, Solène. Alors, on a parlé de costumes, mais il y a aussi des décors. Est-ce que vous avez participé à la conception du décor ou des décors ? Bah oui. Non. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est-à-dire toi, vas-y, Jules, explique. Qu'est-ce que tu as fait comme décor ? Il n'y a pas de coups. Hein ? Il n'y a pas de coups. Le balcon. Alors, oui. Le balcon. Il y a besoin de quoi ? Bon, il y a besoin de balcon pour Roméo et Juliette. Pour Roméo. Et c'est toi qui l'a dessiné ? Non. Tu l'as fabriqué ? Non. Vous avez choisi votre décor ? On a choisi notre décor. Et il y en a qui ont pu réaliser pour la voiture. D'accord. La voiture, tu as dessiné une voiture, toi, Solène ? Oui. Mais on a choisi celle-ci de Charlie. Celle de Charlie, parce que c'est un bus. C'est un ami menuisier qui... C'est un ami menuisier, d'accord. Donc, c'est super bien. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, des pièces de théâtre, vous, les enfants ? Non. Oui, à la télé. Avec l'école, sûrement, non ? Non. Il vous emmène pas voir des spectacles ? Ben, juste à la télé, mais c'est rare. Il vous emmène pas voir des spectacles à l'école, ça m'étonne. Non, à l'école, moi, c'est plutôt un spectacle de danse. D'accord. Moi aussi. Moi, c'est plutôt de la danse à l'école. Moi aussi. Ok. Manu, oui. C'est ma tante. Désolée. On l'abrasse ? C'est Manu, elle m'apprend à faire du théâtre. J'ai fait avec elle un truc, genre théâtre, avec... Vas-y. Mon frère, on avait inventé un truc. Moi, j'étais... J'étais... D'accord. J'en souviens plus, je m'en souviens plus. Et mon frère, il était... Je ne sais plus. Et on a fait... C'est pour ça que j'avais envie de voir le théâtre. Alors, les répétitions, c'est combien de fois par semaine ? Une fois par semaine ? Quel jour ? Une fois par semaine. Une fois. Une fois ? J'en sais rien. Toi, deux fois ? Moi, deux fois. Le lundi, le samedi. Une fois. Oui, parce qu'on a des petits rendez-vous après. D'accord. Une fois, une fois... On les emmène à la plage. Ah, ok. Et... Une fois, on a été déjà sur la scène. Et c'est souvent le mercredi. Oui, deux fois. Oui, parce que... Deux fois, c'est deux fois le mercredi. Moi, j'étais qu'une fois pour voir la scène, pour jouer sur la scène, pour voir avec les gens, pour visiter, pour voir les loges, tout ça. Les loges. D'accord. Les loges, je les connais. Alors, les gens, si vous venez nous rejoindre, vous allez me dire, il y a plein d'enfants. Oui, 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 oui. C'est mes invités, aujourd'hui. C'est bien. On approche de la fin de l'année scolaire. Voilà. Vous avez fait vos devoirs ? Non, non, non. C'est nul, le devoir. C'est nul. Non, oui, c'est nul. On est obligé de travailler. Oh, bête. Allez, là, vous êtes lâchés, maintenant. On revient sérieux. Donc, voilà, je vous explique aux auditeurs qu'il y a quatre enfants d'à peu près de sept ans à neuf ans, je crois. Neuf ans, huit ans, parfait. Huit ans, voilà, oui. Donc, Jules, Jeanne, Solène, Guilay participent avec la cabane de Nicolas à un spectacle. La cabane débarque sur scène le mardi 27 juin 2023. C'est bientôt. À l'heure actuelle, maintenant, on en est où ? Est-ce que, allez, honnêtement, est-ce que vous connaissez votre texte ? Oui. Oui, 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 oui. C'est bien. La mise en scène aussi ? Oui. Alors, comment... Alors, chacun son tour va répondre à cette question. Jules, donc, comment vous faites pour apprendre vos textes chez vous ? Est-ce que vous mettez devant un miroir ? Je lis à peu près tous les soirs. Voilà, toi, donc, Jules, tu lis à peu près tous les soirs. Oui. C'est bien. Jeanne ? Moi, je le lis et j'essaye de refaire la phrase que je lis une fois. D'accord. Toi, Solène, comment tu fais pour apprendre ton texte et puis la mise en scène et tout ça ? Bah, moi, j'apprends vite les... Quand c'est soit du poésie, soit des textes, donc je n'ai récité qu'une fois et donc j'ai récité. Ah bon ? Non, mais je n'avais pas la suite. C'était qu'une fois. D'accord. Est-ce que tu te mets devant un miroir ? Par exemple, tu te regardes dans la glace ? Solène, est-ce que tu te regardes dans la glace, par exemple, pour faire ton texte, voilà, pour voir comment tu es, etc. ? Non. Non. Et toi, Lila ? Bah, moi, dès que j'ai du temps, je le lis, après je répète dans ma tête et puis, voilà, quoi. D'accord. Ouais, quoi. Simple à dire. Ok. Alors, on va faire parler Nicolas par rapport aux réservations. Aux réservations, aux places, aux chers. Et puis la cabane de... Donc, ce spectacle, ils ont bien répondu. Nicolas, tu ne dois pas t'ennuyer, en tout cas. Pas du tout. Non, 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 ils ont bien joué le jeu. Je reviens juste sur ça. Oui, rebondis un peu, Tauros. Rebondis, ouais, pour faire une synthèse, parce que déjà, bravo aux enfants. Mais l'objectif, enfin, de mon objectif à moi dans la création de ce projet-là, alors il y a différentes écoles de théâtre, moi, je voulais leur lancer un challenge. Ce n'était pas forcément d'apprendre un texte, de le réciter et de le jouer. Ça, ils le font à l'école avec des poésies. C'était aussi de... Alors, peut-être que c'est parfois compliqué, mais c'était d'anticiper et de comprendre ce qu'est véritablement un spectacle. Comment on fait pour créer un spectacle ? Alors, ça passe par la création d'un décor, des rendez-vous peut-être au dernier moment, par exemple, la radio, la communication. Sans communication, on n'a personne dans la salle, donc c'est moins drôle. Les costumes, sans costume, c'est moins drôle. Et puis, voilà, ça a été beaucoup de choses, parce qu'à cet âge-là, c'était un sacré boulot. Donc, je les félicite pour ça. Et puis, voilà, comme je dis, moi, un spectacle, ça va... Alors, je vais parler un petit peu le langage familier, mais ça va du rouleau de PQ, l'apprentissage d'un texte. Donc, ça, ils le savent. Donc, voilà, et surtout au niveau des âges, de 3 à 10 ans, c'est aussi de pouvoir se mélanger, de créer une certaine cohésion. Donc, chapeau bas. D'accord. Est-ce qu'il reste des places ? Alors, il reste des places, oui. Là, on doit être à 100, 170 places. Après, bon, il y a toujours des personnes, vous savez... Pas mal, 170 places. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Il y a toujours des gens qui nous disent qu'ils viendront, etc. Mais là, encore une fois, pour rebondir, c'est les enfants qui seront à l'accueil en tant que guichetiers. D'accord, oui. C'est pour ça que j'essaye de tout vendre, entre guillemets, en amont, plutôt qu'il y a un rapport avec l'argent au jour même. C'est pas ce que je veux. Ils vont aussi placer les gens. Mais il nous reste des places. La salle, il y a 240 places. D'accord, c'est pas mal. Il y a trois quarts de places, de tas de salles. Voilà. Dans une jauge de... C'est chouette, voilà. Donc, ils vont être assistés aussi de techniciens ? Voilà. On a un super régisseur, Gwendal, qui sera aussi accompagné d'un régisseur son, qui viendra le soir même. Et puis, on en parlait tout à l'heure de la mal-costume. C'est Claudine, que je remercie, qui sera là avec son ami pour s'occuper un petit peu de tout ce qui est changement de costume. On aura deux, trois adultes qui seront là aussi pour le côté coulisses, pour éviter qu'il y ait trop de chahut, de bruit, parce que ça, c'est le plus compliqué dans une pièce. Et puis, d'autres personnes qui seront là pour épauler et soutenir aussi les enfants. Donc, comment on fait pour réserver les places ? Il y a un numéro de téléphone, il y a un site ? Oui. Alors, il y a la page Facebook, la cabane de Nicolas, tout simplement. La cabane de Nicolas. Ou directement par téléphone. Donc, c'est le 06. Je vous laisse prendre un papier dans votre voiture. C'est bon ? 06 16 26 86 71. Donc, je m'adresse surtout aux enfants, parce que c'est le spectacle. C'est un spectacle d'enfants, mais on aborde des thèmes aussi un petit peu, un petit peu pas osés, mais des thèmes qu'on m'a expliqué. Des thèmes un peu parfois décalés, parce que ces enfants-là ont vécu quand même deux années assez compliquées avec tout ce qui était Covid, tout ce qui est guerre, etc. Et moi, je voulais partir dans un registre un petit peu plus réaliste et commencer à aborder des choses qu'ils connaissent plus ou moins. Donc, parfois, il y a des vocabulaires un peu plus familiers, etc. Pour faire la petite anecdote, c'est que moi, j'utilise des fois, ça m'arrivait d'utiliser un petit gros mot. Et finalement, ce gros mot, tout le monde le connaissait, ce gros mot-là. Mais je me suis dit, s'ils le connaissent, on va essayer de l'utiliser d'une certaine manière, de le rendre un peu plus drôle pour ne pas l'utiliser n'importe quand et n'importe où. Et c'est ce qu'ils ont réussi à réaliser et à comprendre. Donc, voilà, au niveau des réservations et du spectacle. Ok, l'émission est déjà finie. Pour la cabane de Nicolas, on peut aussi se renseigner pour le stage d'été ? Exactement, toujours sur la page Facebook, la cabane de Nicolas ou par téléphone. Et puis moi, je reste disponible pour toutes les questions. Et puis, je propose aussi des journées portes ouvertes. Donc, tout est indiqué directement sur le site. On rappelle la cabane de Nicolas, la cabane débarque sur scène le mardi 27 juin 2023, mardi 27 juin 2023 à 19h30. Il reste des places, mais dépêchez-vous, parce que ça part très vite. Merci Nicolas, merci les enfants. Merci. Merci Cyril. Merci à tous. Solène, voilà. Merci. Ok, allez. Au revoir. Au revoir. Une saison, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le mot de la fin. Et nous alors ? Salut. Au revoir. Rien peut me ramener plus en arrière Que l'odeur de la pâte à modeler Maman est prof de maternelle C'est même la maîtresse d'à côté J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre Pour aller me planquer dans sa classe Elle me dit t'es pas censé être là J'suis du prêt, toi c'est à ma place J'aime que les livres, j'préfère être sale Donc j'suis plus content quand il pleut J'fais quelques cours de catéchisme Mais j'suis pas sûr de croire en Dieu J'ai 7 ans la vie est facile Quand j'sais pas j'demande à ma mère Un jour elle m'a dit j'sais pas tout J'ai perdu foi en l'univers A 5 ans j'voulais juste en avoir 7 A 7 ans j'étais pressé d'voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, c'qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête J'balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid m'fait des cloques sur les mains J'ai 10 ans j'suis fan de basket J'm'habille en p'tit américain Mon père, mon héros m'a offert Les Jordan 8 avec les scratchs Donc j'fais tout pour le rendre fier Quand il vient m'voir à tous les matchs J'rentre au collège, on m'traite de bourse Normal mes chaussures coûtent une blinde J'veux plus les maîtres, mon père s'énerve Toi, toi, tout, nous on avait rien J'ai 12 ans j'fous l'bordel en cours Pour essayer d'me faire des potes Le prof de musique j'fous en l'air Il est au paradis des profs A 11 ans j'voulais juste en avoir 13 A 13 ans j'étais pressé d'voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, c'qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Souvent j'suis tombé amoureux Mais pour une fois c'est réciproque J'abandonne lâchement tous mes potes J'vois plus qu'ma meuf on fume des clopes 14 ans j'suis juste un fantôme Du moins c'est c'que disent mes parents Chérie veut qu'j'traîne plus qu'avec elle Pourtant elle m'fait la gueule tout l'temps Vu qu'j'déménage, ça nous sépare J'me dis qu'l'amour c'est surcoté Mon frangin m'éclate au basket Alors j'préfère abandonner J'ai 15 ans j'regarde kids en boucle J'traîne avec des gars comme Casper Mon père est sévère avec moi Donc j'le répercute sur mon frère À 15 ans j'voulais juste en avoir 16 À 16 ans j'étais pressé d'voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux qu'le temps s'arrête Ah, c'qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête J'descends les marches, la peur au ventre Pour intercepter mon bulletin À la maison, c'est la guerre froide On s'comprend plus donc j'dis plus rien J'ai 16 ans et j'passe par la fenêtre Pour rejoindre les autres au skatepark On boit des bières, on fume des joints Et j'raconte tout ça dans mes raps Les années passent, même un peu trop Au point que j'ose plus chanter mon âge Mon frangin fume, quand j'mets la bague Ma frange inanime le mariage Les choses que j'ose dire à personne Sont les mêmes qui remplissent des salles Maman est là, mon père est fier Et l'univers est pas si mal